Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à tous Aujourd'hui nous allons voir ensemble un modèle de production écrite pour les habits traditionnels pour les élèves de 3ème année moyenne Donc il s'agit d'un modèle les mots en bleu ne changent pas et les mots en rouge changent selon le vêtement et il s'agit d'un modèle simple je ne rentre pas dans les détails donc c'est un modèle très simple en titre il faut mettre le nom du vêtement par exemple le burnous, la robe cabille ou bien d'autres vêtements traditionnels le la avec le nom du vêtement est un habit traditionnel qui fait partie du patrimoine vestimentaire algérien il s'agit ici ça va changer selon le vêtement soit d'un long voile d'un long manteau d'une robe et ensuite de couleur blanche de couleur noire de couleur marron il s'agit il s'agit soit d'un long voile d'un long manteau ou d'une robe et ensuite la couleur de couleur blanche de couleur noire de couleur marron de différentes couleurs je vous donnerai des exemples après il ou elle si le nom du vêtement est un nom masculin vous mettez il si c'est un nom féminin vous mettez elle et fabriquer donc si c'est un nom féminin vous ajoutez un e en laine en soie en tissu en poils de dromadaire il ou elle et ou bien été si c'est un vêtement qui est toujours porté on met et au présent si c'est un vêtement qui n'est plus porté on met été à l'imparfait porté e si c'est un nom féminin par les femmes ou bien par les hommes lors des fêtes ou bien dans la vie de tous les jours c'est un symbole de l'identité algérienne et nous devons tout faire pour le préserver et maintenant je vais vous montrer 5 exemples de production écrite sur des habits traditionnels en suivant ce modèle donc le premier est sur la mlaïa ensuite la kashabiyah ensuite la robe kabyle ensuite le hayek et enfin le burnous la mlaïa la mlaïa est un habit traditionnel qui fait partie du patrimoine vestimentaire algérien il s'agit d'un long voile de couleur noire elle est fabriquée en tissu elle était portée par les femmes dans la vie de tous les jours c'est un symbole de l'identité algérienne et nous devons tout faire pour le préserver voici un exemple sur la kashabiyah la kashabiyah est un habit traditionnel qui fait partie du patrimoine vestimentaire algérien il s'agit d'un long manteau de couleur marron elle est fabriquée en laine ou en poils de dromadaire elle est portée par les hommes dans la vie de tous les jours c'est un symbole de l'identité algérienne et nous devons tout faire pour le préserver et maintenant la robe kabyle la robe kabyle est un habit traditionnel qui fait partie du patrimoine vestimentaire algérien il s'agit d'une robe de différentes couleurs elle est fabriquée en soie ou en tissu elle est portée par les femmes lors des fêtes et dans la vie de tous les jours c'est un symbole de l'identité algérienne et nous devons tout faire pour le préserver l'exemple sur le hayek le hayek le hayek est un habit traditionnel qui fait partie du patrimoine vestimentaire algérien il s'agit d'un long voile de couleur blanche il est fabriqué en laine ou en soie il était porté donc ici j'ai dit il était porté parce qu'aujourd'hui il n'est plus vraiment porté donc il était porté par les femmes dans la vie de tous les jours c'est un symbole de l'identité algérienne et nous devons tout faire pour le préserver et enfin voici l'exemple sur le burnous le burnous est un habit traditionnel qui fait partie du patrimoine vestimentaire algérien il s'agit d'un long manteau de différentes couleurs il est fabriqué en laine ou en poêle de dromadaire il était porté par les hommes lors des fêtes et dans la vie de tous les jours c'est un symbole de l'identité algérienne et nous devons tout faire pour le préserver merci beaucoup je vous souhaite bon courage j'espère que ces quelques exemples vont vous aider pour vos examens et à bientôt